50€, vous avez 20 secondes pour le faire tomber. Allez, allez, allez ! 50 balles, bordel ! Pas mal, pas mal, pas mal ! Salut les gars, c'est Greg, nous revoilà sur les quais de Seine pour Karate Bushido. Donc la dernière fois, ça vous avait fait marrer le petit défi, faites-moi tomber pour 50€. Bah écoutez, personne n'avait réussi à me faire tomber, ce qui est un peu normal. Donc là, on va corser la chose. J'ai fait appel à un monstre de physique, quelqu'un de très impressionnant. Bah voilà, il fait près de 2m05, il me semble, pour 130kg. Il est là, viens voir, Yuri ! Je suis là ! Bonjour, 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 bonjour ! Et il a fait appel à un petit, il se fait la boite de sa taille, mais bon, ça passe quand même ! Quand il dit ça va passer, c'est un euphémisme, parce qu'en fait, Yuri, il va se présenter, mais juste avant, c'est lui qui m'a préparé pour mon combat contre Ibra en lutte. En plus, tu as gagné ! En plus, j'ai gagné ! Waouh ! Et c'est grâce à toi ! Ça a apporté fruit ! Oui, parce que j'ai gagné à 1 ou 2%, donc il a dû m'apporter 10%. En 3 cours, il a dû m'apporter 10%. En gros, les gars, je vous le fais court, c'est le meilleur lutteur que j'ai jamais vu ! Merci ! Donc, présente-toi succinctement aux internautes ! Bonjour, bonjour à tout le monde ! Moi, c'est Yuri Bijenari, je suis ancien lutteur, donc j'ai lutté international Moldave, plusieurs fois champion de France par équipe indien, avec le club de Bagnolet, puis je suis passé au MMA, et en 2014, j'ai fait mes premiers championnats du monde, et puis en 2015, je suis allé gagner les championnats du monde à Las Vegas. Voilà, donc je ne suis pas très grand, parce que tu m'as vendu comme un grand, 63 kg, donc j'ai un point de forme normal. 63 kg, et tu mesures ? Aujourd'hui, 1m60 ! 1m60 ! 1m60 ! En hauteur ! Mais lui, c'est une machine, il m'a appris des super trucs, donc autant vous dire que les 50 euros, on va les garder, il n'y aura pas trop de suspense. On va t'en faire pour. Oui, par contre, ça va être sympa de voir les réactions des gens face à un plus petit. Voilà. Je garde le bonnet, comme ça, ils ne voient pas les choux. Les oreilles de choux, oui. Parce que sinon, je pense qu'il n'y aura personne. Parce que ça va leur faire peur ? Ceux qui connaissent un peu, oui, je crois. Oui, alors que le bonnet UFC, tu ne t'es pas dit que ça va peut-être leur faire peur encore plus ? Ah mais, mince ! J'ai pas pensé à ça, j'avoue. On verra bien, sinon on change de bonnet. Et ça, c'est quelque chose dans les arts marceaux qu'on apprend. Moi, j'apprends aussi et j'ai appris ça. C'est vrai qu'il ne faut pas se lier au gabarit. C'est quelque chose qu'on dit souvent. Mais notamment, vous voyez, quand j'ai tourné avec les doubles dragons, je me suis fait saigner. Quand j'ai tourné avec Saladin, je me suis fait saigner. Vous voyez, même les mecs qui ont des gabarits qui ne sont pas très beaux, vous voyez, genre... Enfin, pas très beau, excusez-moi, mais genre Bouganem, Bouganem en français. Donc le petit frère, voilà, il a de la masse pondérale en plus, mais ça reste un combattant magnifique, d'exception. Donc on a souvent tendance à associer le beau et le bon, le beau et le fort. Mais ce n'est pas vrai, c'est quelque chose qui est révolu. On peut être petit, on peut avoir du gras et tout, et être super fort, super fort. Donc voilà, c'était un petit laïus avant de commencer. Tu es chaud ? Écoute, je me suis entraîné juste avant, donc je pense que je ne me suis pas encore refroidi. Ok, on va aller chercher du monde, on va voir s'il y a du monde sur les quais de Seine. Et puis bon courage aux futurs prétendants aux 50 euros. Bonjour Monsieur, ça vous dérangeait ? Non. C'est ta tête ! On a une chaîne d'arts martiaux. Donc là, l'expérience d'aujourd'hui, c'est de faire tomber mon ami. Vous avez 20 secondes pour le faire tomber, vous faites ce que vous voulez. Lui ne vous fait pas tomber, bien entendu. Je suis désolé, mais non, pas de contact. D'accord. C'est quoi le marès, c'est quoi ? Faites-moi arriver. Un MMA, champion du monde en 2015. Quel cas t'es ? 57. Moins de 57 ? Ouais. 56, 700. C'est quoi ? C'est quoi plus ? Non, poids mouche. Poids mouche ? On appellerait ma catégorie poids mouche, j'irais voir l'organisateur, je fais change-moi ça frérot. C'est pas un scarabée, un truc, une mouche. Bon, les gens ont plus peur de Yuri que moi, je suis déçu. Toutes ces années d'art martiaux pour être impressionnant, de la muscu. Ils ont peur de Yuri, qu'est-ce que je te dise. Ça va Amine ? Ça va. En forme ? Ça fait longtemps. Genre, on est des vieux amis qui se retrouvent. Amis d'enfance. On vous rappelle d'Amine ? Le catcheur ? Ouais, voilà, exactement. Donc aujourd'hui, on t'a ramené quelqu'un, ce sera plus facile. Ça dépend, parce que moi, je vais tout aussi. Non mais il est sur une marche. On fait la même taille sur une marche. Ok. J'ai fait exprès, je suis resté sur la marche. Reviens avec nous, reviens avec nous. Voilà. Il est toujours là. Donc aujourd'hui, c'est lui que tu devras faire tomber. Ok. Toujours sur les mêmes... Ah, toujours les mêmes règles. Ok, ouais. Il commence à s'échauffer toujours ? Ouais, toujours. Le petit craquage de doigts ? On va se mettre là-bas comme ça, le sol il est mou. Ouais. Ok. J'aurais moins de mal à tomber. Non, non. Tiens, viens voir. Parce que l'autre jour, il y avait une... Enfin, sur la dernière vidéo, il y avait une controverse. Les gens disaient, ouais, il s'est mis contre le mur. C'est de la triche, c'est trop facile. Est-ce que c'est plus facile de faire tomber quelqu'un qui est contre le mur ou est-ce que c'est plus facile de faire tomber quelqu'un qui n'est pas contre un mur ? Ah, qui n'est pas contre un mur, c'est plus difficile. Bien sûr. Donc, si le mec, il est contre le mur, c'est plus facile de le faire tomber. Ouais. Ça dépend. S'il est préparé, il ne tombe pas facilement, mais tu as plus de chance, bien sûr. S'il a bu lui bien avant, voilà. Les contrôles murs, c'est plus facile de faire tomber quelqu'un qui est contre le mur. Oui, tout à fait. Bon, merci, merci, voilà, c'est lui qui l'a dit. C'est lui qui l'a dit, c'est pas moi, j'ai raison, merci, dossier, clos. C'est qu'il ne peut pas reculer ses jambes. Du coup, j'ai les jambes à disposition. Et vous voyez que quand je rentre dans les jambes, naturellement, il fait ce que je vous ai montré l'autre fois. Les bras sous les aisselles, il écarte les segments, et puis quand je veux lui attraper, il va écarter. Ok ? Je ne vais même pas mettre le chrono parce que je pense qu'on pourra rester là toute la nuit. Allez, c'est parti. Allez, fais le tomber. Tu peux le tirer, le pousser. Ok, on relâche. Est-ce que le bonnet, ça compte ? Bon, c'est très bien. Amine, il a tout essayé. Il a essayé d'aller chercher les jambes, il a essayé le haut du corps, de me ramener par le haut du corps, d'aller me projeter et tout. Ce qui manque, c'est les positions et puis travailler sur action-réaction. Ce que tu m'avais montré, vraiment, le basique, tu me l'avais appris ça, c'est quand tu saisis, tu tires fort. Tu tires assez fort plusieurs fois pour que le mec ait envie de se relever. Et quand il se relève, là, tu vas le chercher. Ok. Tu vois, c'est ça, c'est mon action. Et ça, tu peux le faire sur tous les segments, sur le… Sur le haut, sur le bas, bien sûr, bien sûr. Tu peux me montrer ? Bien, je suis là avec toi. Donc ça, c'est classique, hein. Il tire, il tire. Moi, je me redresse, ce qui fait que je me fixe au sol et que je lui laisse le temps d'aller dans mes jambes. Après, je peux le pousser, 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 pousser. Allez, allez, cherchez. On va aller refaire celui-là ? Je pousse. Tu pousses où ? Je pousse, je pousse vers l'arrière, donc à un moment donné, tu ne voudrais pas. Oui. Ici, je reviens vers moi, je t'amène vers moi, je te lâche. Je me remplace en arrière, allez, en arrière, en arrière. Hop. Ici, je peux te lâcher, descendre. Ici, voilà, je peux aller attraper en rotation. D'accord. Passer dans le dos. C'est juste des micro-mouvements ? Oui, des micro-mouvements. Ça, c'est déjà, on parle d'un petit niveau, quoi. Oui. Donc, Amine, tes réactions, là, comment tu t'es senti, vu que toi, tu as pu avoir le privilège de combattre contre moi et contre Yori ? Quelles sont tes impressions ? En vrai… Non, les deux, c'est tout aussi difficile, tu vois. Mais non, après, je ne sais pas, à un moment donné, je pensais que je pouvais l'avoir, mais finalement… Non. Voilà, presque, presque. Vous êtes pressés, les mecs ? Oui, on est pressés. Il y en a pour 20 secondes, on est une chaîne d'art martiaux, Karate Bushido, vous connaissez ? Non, c'est vrai. Hein ? Non ? Non ? Le but du jeu aujourd'hui, vous avez 20 secondes pour le faire tomber, les mecs ? C'est une expérience qu'on a déjà faite, ça a bien marché, ça fait 250 000 vues sur YouTube. 50 euros, si tu le fais tomber, tu as 20 secondes. Si tu veux. Allez, deux, hein ? Victor fait le… Vas-y, Victor commence. C'est-à-dire, le faire tomber. Alors, tu le fais tomber, peu importe, tu lui fais mettre une main au sol ou un genou au sol, 50 euros, tu repars avec 50 euros. Tu as quel âge ? J'ai 18. D'accord. Il est fougueux, plein de testostérone. Ah, c'est bien. Tu veux qu'il soit contre le mur ou libre ? Attends, mais le faire tomber comment ? Tu dois m'attraper et me faire tomber. Par exemple, tire-moi, tire-moi. Juste. Hop, tu le fais faire ça, tu as gagné. Un genou au sol ou une main ou une main. Ou un truc de fou, quoi. Ouais, mais il a l'air balèze. Il a l'air balèze. Non. Ah ben, on ne va pas perdre 50 euros comme ça, les mecs. Sinon, ce ne serait pas drôle. Allez, top, c'est parti. Vas-y, tu fais ce que tu veux. Tu peux attraper les vêtements, tout. Allez, on te laisse 30 secondes. Vas-y. Allez, allez, allez ! 50 balles, bordel ! 50 balles, bordel ! 5 secondes, 5 secondes ! Allez, fais une technique. Fonce-lui dans les jambes. Ok, relâchez. Je fais beaucoup de luttes et les mains. Et toi, Victor, tu as fait quoi ? Je fais du foot, mais après, je fais un peu du dos. Tu vois, l'histoire de… Quand on était tout petit, tu vois, la maman qui… Qui vous poussait. C'est classique. Et voilà, on est en foot. Bon, c'était pas mal. Mais donne-moi tes impressions. Mais écoute… Apprends-nous des techniques aussi. C'est des faux. Non, mais bon, tu avais l'envie. C'est ça le problème, en fait. C'est que les gens, ils ont envie, mais ils ne savent pas comment s'y prendre. Parce qu'aller chercher une jambe de l'extérieur, comme ceci, pour aller attraper, ce n'est pas possible. Il faut y aller chercher la jambe à l'intérieur, avec deux mains de préférence. Parce qu'un bras, ce n'est pas plus solide qu'une jambe. Après, bon, je ne suis pas un débutant, donc… Et pour les internautes, justement, qui ne sont pas très au fait des techniques de lutte, quels sont les mouvements principaux ? Les erreurs que Victor aurait dû éviter, ou ce qu'il aurait dû faire, des petits trucs de base pour que les gens comprennent ? Il fallait faire réagir. C'est-à-dire que moi, de façon naturelle, je vais me mettre devant. Donc, pour défendre mes jambes, il faut déjà passer mes mains. Donc, une fois qu'il est passé mes mains, ça devrait y aller. Oui. Donc, après, il faut avoir les bons fonds de Victor. Tu veux dire qu'il faut qu'il passe ta ligne de main ? Voilà, il faut qu'il passe cette ligne de main pour accéder à l'intérieur. Ce qui n'est pas évident. C'est pas évident. Ça, c'est un travail de greco-romaine, plutôt. C'est un travail… Oui, mais même un lutte libre. C'est-à-dire qu'un travail de saisie, il faut aller tirer, se déplacer en même temps, changer les ongles, ramener… Donc, tu as les bras, tu as la tête, donc faire réagir sur la tête. Voilà, à partir d'ici, moi, je ne voudrais pas aller au sol. C'est ce qu'on parlait tout à l'heure, en fait. Oui, oui. Donc, du coup, soit c'est toi, tu peux m'attaquer. Oui, oui. Soit… voilà. Dommage. Soit tu vas revenir. Donc, soit tu vas venir vers l'arrière, soit votre… D'accord. Et puis, moi, je travaille, en fait, sur cette… sur ta réaction. Ça, c'est fondamental. Donc, je crée des… 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 actions-réactions. Donc, je travaille sur ça. Donc, ça, c'est des choses qui sont un peu plus complexes, mais pour quelqu'un de… qui ne sait pas faire d'arts martiaux, qu'est-ce qu'il devrait faire ? Les choses les plus simples. Déjà… Déjà, allez… Non, c'est pas attaquer un premier, en fait. Attaquer un premier ou pas, mais il faut aller chercher à saisir la personne, à… à ouvrir, en fait, le chemin qui t'amène aux jambes. Si, par exemple, c'est ce qui s'est passé souvent avec toi quand on s'entraînait et tout… Parce que je suis grand. Si j'y vais, si j'y vais là, avec lui au corps à corps, je ne ferai jamais rien, parce que physiquement, en fait, il est imposé et puis il sait lutter. Donc, il va basculer. Moi, ce que je réussissais, c'est avec Greg, c'est ce que je peux proposer à certains, c'est que je vais descendre assez bas, en fait, sur les appuis. Voilà, et à partir d'ici, je passe. Ou je vais passer, ce que moi, je réussissais parce que tu avais un très bon sprawl, ou je pars là… Tu veux que je sprawl un peu ? D'accord. Tu veux que je sprawl un peu ? Tu peux aller dans le dos, tu peux sprawler si tu veux. Et je suis passé. On ne va pas trop vers eux. Bonjour, messieurs. Bonjour. C'est la chaîne Karate Bushido, vous connaissez ? Là ? Chaîne Karate Bushido YouTube, les arts martiaux. Euh, non. Non ? Alors, on fait souvent des expériences sociales dans la rue. Ouais. Le but aujourd'hui… Là, c'est filmé, là, directement. Enfin, c'est filmé et puis on verra si vous voulez ou pas. C'est pas filmé, on ne veut pas. Et le but, c'est une chaîne d'arts martiaux. Donc, on teste les gens dans la rue. Donc, aujourd'hui, le test, c'est pour 50 balles. Non, c'est l'autre solo de poche, bref. Vous le faites tomber. Vous avez 30 secondes pour le faire tomber. Lui, il ne vous fait pas tomber, c'est sûr. Il ne vous fait rien du tout. Vous faites ce que vous voulez. Vous pouvez lui attraper les vêtements. Le but, c'est de lui mettre un genou au sol, une main au sol, lui faire une projection, ce que vous voulez. 50 euros. Donc, on fait pas mal de vues sur YouTube. La dernière, elle a fait 250 000 vues. Ça peut monter jusqu'à 1,5 million certaines, mais bon. Donc, je te sens chaud ? Non, moi, je ne sais pas trop me battre. De toute façon, on y va doucement. Il y a déjà plein de monde qui ont passé. Ils étaient contents. Il n'y a pas de souci. Vas-y, essaye. Tu essayes ? J'aime bien. T'essais avec la cigarette et la bière. Non, vas-y frérot. 50 balles. Il pose un genou. Tu as 20 secondes. Je ne suis pas trop. Non, je ne suis pas trop. C'est rapide. Il n'y a pas de bobos. Jamais de bobos. Ne t'inquiète pas. On peut attendre quelqu'un à voir comment ça se passe ? Il y a Amine qui l'a déjà fait. Amine, tu as déjà fait ? Oui. Tu as réussi ? Non, mais… Non, c'est chaud. La vérité, on est… Bien sûr, bien sûr. Si vous l'avez mis là, c'est que… Oui, oui, oui. Mais il n'y a aucun bobo. Non, je sais, je sais. C'est juste pour ne pas avoir l'ombre. Ah, il n'y a pas de honte. De toute façon, il n'y a pas de honte. Non, je te lis. Tu ne le feras pas tomber. C'est juste, c'est ça ? Ah, c'est tout. Tu ne le feras pas tomber. C'est sûr ? Oui. C'est ça, c'est pour ça. Non, vas-y. La meilleure chose, c'est d'essayer. Tu essaies et puis c'est tout. Tu fais ce que tu veux. Tu fais une prise. Pas ça, mais tu fais une prise. Ce que tu veux. Ok. Et tu as 50 balles si tu le fais tomber. Je ne le saurais pas. Oui, c'est le principe. On est une chaîne d'arts martiaux. C'est un expert. Mais oui. On ne va pas te mentir. Combien tu pènes ? Et lui ? Hein, moi ? Tu pènes. 90. Ok. Allez, top, c'est parti. Oh, le con ! C'était ça ? Ben oui. Yuri ? Non, non, non. Tu te fous de moi ou quoi ? Attends, je ne suis pas prêt. Je n'étais pas prêt, les gars. Non, mais tu as niqué. Mais non. Tu n'as pas pris le chrono de 30 secondes. Non, mais tu as niqué. Tu n'as pas pris le chrono de 50 secondes ? Eh, frère ! On recommence, mais tu les gardes. Tu les gardes. Mais prends 30 parce qu'il n'était pas prêt. Non, non, non. Il faut être sincère. Non, prends le créneau. Non, non, frérot. On n'est pas des tricheurs. Moi, j'attends le chrono. Qu'est-ce qui t'arrive, frérot ? Je tends le créneau. J'attends le chrono, mon gars. Tu me dis 30 secondes. Oui, mais c'est parti. On y retourne, mais pour le kiff. Range tes billets, c'est pour toi. Tiens, tiens, tiens. Je ne pourrai pas. Là, il va me taper. Il va me taper, il est fou. Allez, go ! Il a gagné 5 ans. Eh, pas deux fois, Yori ! Pas deux fois ! Les russes, Yori ! Allez, on est bon. Par contre, il ne faut pas publier. Il y aura les deux publiés. Bien joué. Bien joué. Yori, il t'a niqué. Qu'est-ce qui s'est passé ? Non, moi, j'attendais le créneau. Non, je jure. Tu t'as vu par surprise ? Ben oui. Moi, j'attends le chrono, mon gars. Tu me dis. Attends, attends. Très important. Les mecs de la salle de défense, à chaque fois, ils me pètent les couilles. Ils me disent, OK, vous, vous avez un arbitre qui dit stop. Allez-y, combattez. Les mecs de la salle de défense me disent tous ça. Là, on a un bon exemple. C'est qu'effectivement, l'arbitre n'a peut-être pas dit allez-y. Il n'était pas sur ses gardes. Il lui a fait un Osotogari classique et il l'a fait tomber. Donc, quelqu'un peut vaincre. Lurie, qui est un athlète extraordinaire par la surprise. Ça, c'est quelque chose d'important. Et dans nos vidéos, on essaie toujours d'apprendre des choses. Tout n'est pas arrivé. Allez, dites-moi tout. Qu'est-ce qui s'est passé ? Dites-le. Ah non, mais moi, tu me parles et tu me dis qu'il y a un créneau. Donc, du coup, moi, je m'attends. Lui, il s'approche. Je voulais checker avec lui et on y va. C'est ce qu'il dit. Mais moi, j'attends le chrono. Mais je t'avais dit. Du coup, il m'a surpris sur ça. Quand même, OK, il va direct. Parce que moi, je n'étais même pas sur mes gardes. J'étais debout comme ça. J'attendais que tu viennes. Après, voilà, t'as mieux. Et là, il est un peu fâché. Non, non, non. Parce que moi, tu me parles, il y a un créneau. On y va, on y va. Tu es expert, tu vois. Non, t'inquiète pas. Un partout. Bien joué. Comment tu t'appelles ? Pavel. C'est de l'Est ? Oui, Bulgare. Ah, ben voilà. Tout à l'heure, il y avait un Bulgare. Sinon, il est parti. C'était Bulgari contre ? Moldavie. Moldavie, oui. Oui. Comment tu sais, il t'a dit ? Il m'a dit, oui. D'accord. Bon, ben Pavel, chapeau. Il a fait tomber Yuri. Il a gagné 50 balles. Oh, putain. Oh, les salauds. Toi, tu vas prendre cher. Très, très bonne leçon sur les arts martiaux. Être toujours sur ses gardes. Très, très bonne leçon. Les mecs de la self-défense vont se régaler et vont nous dire, effectivement, quand il n'y a pas d'arbitre, on peut se faire défoncer. Et c'est pareil avec le banner. Tu te mets face au banner ou Tchek Kongo. Tu mets une patate. Tu ne s'y attends pas. Bon, peut-être que tu vas te casser la main. Mais lui, il aura super mal. Si on ne s'y attend pas, voilà. C'est une très bonne leçon. Très bonne leçon. Parce qu'il n'y a pas photo au niveau… Tu es largement au-dessus. Oui, non, non. Mais voilà. Pour moi, il n'y avait pas match pour moi. Je sais. Dans chaque sport qu'on fait, il y a un code. Donc, la lutte, c'est un code. Le MMA, c'est un code. La boxe, c'est un code. Donc, la posture, le départ, le temps d'arrêt et tout. Et donc, nous, on est fugés. Le fameux Tchek. On se reprend à distance et on y va. Il y a plein de choses comme ça. Et puis ici, moi, je ne savais pas ce qu'il fallait se mettre dos au mur ou rester au milieu. Donc, moi, j'étais à l'aise. Bien joué, Pavel. Mais t'as mieux. Tu iras boire un verre à notre santé. Ok ? T'as mieux. Franchement, c'est cool. Je ne connaissais pas la chaîne. C'est cool. Si tu fais toutes les quais de Seine et tous les 50 mètres à 50 balles, elle est belle la vie. Bon, Yuri, désolé si je t'ai surpris. Ah, non, non, t'inquiète pas. Ça nous fait une bonne leçon. Ça nous fait une bonne leçon. Il n'y a pas de mal. On en apprend tous les jours. Merci, messieurs. Merci. A bientôt. En partant, ils vont être là, ils vont être là. Yuri, bien joué, frérot, bien joué. C'est sûr, c'est sûr. Ah, t'as mieux, t'as mieux, t'as mieux. Merci, les gars. C'est Karate Bushido, une chaîne d'art martiaux que vous connaissez ? Non. Ben, on fait des expériences sociales. Ben, là, ils ont gagné justement. Ah, on dirait un truc d'arnaque. Là, aujourd'hui, c'est pour 50 euros. Vous avez 20 secondes pour le faire tomber. Lui, il n'essaye pas de vous faire tomber. Il vous fait pas mal. Il pose une main au sol, un genou au sol. Vous avez 20 secondes pour le faire tomber, 50 euros. C'est pour voir les réactions des gens du quotidien normaux, mais sportifs en même temps. D'accord. Et si je perds, je donne 50 euros ? Ah, vous êtes fou, non ? Non, d'accord. Heureusement ! Sinon, on aura des valises de cash. Alors, on va bien faire le truc cette fois-ci. Ouais, ouais, ouais. Ne prends pas par surprise. Tu veux qu'il se mette contre le mur ou à l'air libre ? Juste déplacer ton portable au cas où qu'on y va vers là-bas. En fait, tu m'as arnaqué. Qui ? Je t'ai arnaqué ? Avec le portable. Moi, je t'ai arnaqué ? C'est pas un mec qui t'a arnaqué, c'est une qui t'a sauté dessus. Ouais, c'est vrai. Soit juste pour faire tomber un genot au sol, c'est ça ? Ouais. Tu veux qu'il te mette contre le mur ou là, t'es bien ? Un, deux ou trois ou cinq. Et lui, il se défend, c'est ça ? Oui, oui. Mais il ne va pas te faire tomber. Contre le mur ou là ? Contre le mur ou là ? C'est dangereux que le mur a péter, non ? Non. Quand vous voulez. Ok. Attends. Allez, go ! Attends, attends. Attends, attends, attends. Je mets le chrono. Ouais, 20-30 secondes. Attends. Il va mieux un peu comme ça. Allez, juste, vous êtes qui vous ? C'est un grand champion ? C'est pas Maminova, c'est sûr. On dira ça après. On dira ça après ? C'est sûr. Sinon, on n'a plus d'oseilles à la fin de la journée. Allez, top, c'est parti. Allez, go. Allez, plus agressif, plus agressif. Plus agressif. 10 secondes encore, 10 secondes. Allez, 10 secondes. Pas mal, pas mal. Pas mal. Pousse-lui les bras et va chercher les jambes. Pousse-lui les bras et va chercher... Oui, c'est pas mal. Et les jambes, les jambes maintenant. Ok, top ! Merci. C'est pas évident. Ah bah, tu m'étonnes. Putain. Tu plonges la tête en avant. Tu ferais plonger les mains, encore. Il y a plus de chances. Tête en avant, ça ne fait plus. Plutôt les mains ? Oui. D'accord. Puis tête basse, ça fait que ta colon vertébrale, elle est en bas. Et puis, tu vas en bas. D'accord. On a vu... Il faut que tu sois plus là. Plus fléchi, c'est ça ? Ah, fléchi ou même un peu plus haut. Mais je veux dire, bien à l'aise sur tes jambes et ne pas baisser la tête. D'accord. Au niveau de la forme du corps. Effectivement, on a vu Yuri qui profitait de ce dos rond et la tête basse. En fait, en lutte, on va être comme ça. Parce que s'il me tire la tête, là, je suis ferme. Alors que si je suis comme ça, tire la tête, voilà ce qu'il se passait. D'accord. Donc, quand vous luttez, les gars, il faut avoir la colonne vertébrale, ici, là, solide. Avec la tête ici. Là, si je tire, si je tire, il n'y a rien qui se passe. Il suffit qu'il ait le dos rond et la tête basse. Et là, je vais tirer, puis je vais l'amener avec moi. Et en général, quand le mec est comme ça, en général, il va m'attraper un bras et la tête. Et puis là, il va, il va, il va... Si je suis comme ça, bras tête, il tire quoi, il tire. Voilà. Il va me mettre par terre. Alors qu'il faut toujours être là. Ici. Là. Même quand je descends, hop, j'essaie d'être bas. Ici. Et puis toujours le fameux sprawl. Le sprawl qu'on connaît maintenant avec la chaîne, parce qu'on l'a vu beaucoup. Juste reculer ses appuis. En boxe, il va mettre un low kick. On met un low kick. Hop. On recule. La jambe. En lutte, il va me chercher la jambe. Voilà. C'est sensiblement la même chose. Chassez ses appuis. Notamment son appui le plus faible. Celui qui est devant. En tout cas, le plus accessible à l'adversaire. Ok ? Plus c'est proche, plus tu iras chercher. En fait, ce qu'il y a avant. Donc, s'il est à la jambe. Il est où ? S'il est à la jambe devant. Donc, du coup, tu iras chercher par ici. Tu iras pas chercher la jambe devant. Parce que le chemin, il est beaucoup plus loin. Après, il y a des techniques qui peuvent t'amener à faire ça. Voilà. C'est comme en boxe. On va shooter ici par simplicité. Il faut chercher cette jambe. Ok. Merci beaucoup. C'était avec plaisir. Mais du coup, qui est à vous ? Moi, je suis international en lutte. Et champion du monde des mains. 2015. Alors, parce que les gens vont râler. Vous êtes aussi avec moi ? Non. Champion du monde amateur. Parce qu'après, les gens vont râler. Les gens vont râler. Ouais. Champion du monde amateur. Il faut le lire parce qu'après, les gens... Oh ! Champion du monde amateur. C'est qu'il y a un Velasquez, le champion du monde ? Non, non, non. Tu as compris ? Tu as plusieurs organisations après. Champion du monde UFC, champion du monde delatar. Ce n'est pas pareil. Non, oui, oui. Mais ça reste parce qu'il n'y a pas une vraie FED qui gère tout ça. Donc, à un moment donné, chaque... Tu es détendeur d'une ceinture à Bahama. C'est un championnat du monde. Oui, oui, bien sûr. En boxe, c'est pareil. Ils n'ont pas encore... En boxe, ils ont plusieurs fédérations. C'est ça. WBA, WBC... Tu peux être champion de plusieurs fédérations. Donc, tu as plusieurs ceintures de telle ou telle ou telle organisation d'un tel fédé qui appartient à tel fédé. Toi, pas de sport de combat ? Jamais, non. Et pourquoi tu as eu cet instinct de venir chercher les jambes ? Plutôt que de venir l'attraper comme ça, comme si tu étais Frank Einstein ? Je me suis dit, pour le déséquilibrer, ça serait plus simple d'aller chercher les jambes. Oui, oui, oui. Et voilà. Après, effectivement, par le haut aussi, mais je me suis dit, on va attaquer les jambes pour le déséquilibrer, quoi. Alors, très bizarrement, quand c'était moi qui faisait le combattant, eh bien, les gars venaient me chercher le haut. Le haut du corps. Le haut du corps. Alors que logiquement, plus le mec est grand, plus c'est facile de lui chercher les jambes. Les jambes. Moi, contre Yuri, je n'irais pas lui chercher ses jambes. J'irais plutôt venir ici chercher l'agréco-romaine, quoi. Avoir des saisies fortes. Une fois que tu es comme ça, je suis content, hein. Ah oui ? Mais aller chercher les jambes d'un petit gabarit comme ça, je peux rêver. Par contre, Yuri, moi je suis comme ça, il a juste à se baisser à peine pour me chercher des jambes, quoi. Donc, c'est super. On dit souvent qu'en lutte, il vaut mieux être petit. Est-ce que c'est vrai ? Le centre de gravité, il est beaucoup plus petit, en fait. Donc, c'est mieux pour passer sous l'adversaire et le jeter. C'est un avantage ? C'est un avantage pour la lutte en elle-même, lutte libre ou lutte greco, oui. D'accord. Parce que plus t'es haut, plus le centre de gravité est haut, et donc, du coup, plus t'auras du mal. Mais il y a des très, très, très bons combattants qui sont très grands. Bien sûr. Et ça s'adapte. En boxe, c'est l'inverse. Il vaut mieux avoir des longs segments pour frapper de loin. Un allonge pour garder le gars à distance. Et après, on peut avoir des petits gabarits qui peuvent exceller par ailleurs. Ils cassent la distance et ils arrivent. Merci beaucoup. Followez-moi sur Instagram. Donc, c'est theliamoriga. Et aussi sur YouTube, liamoriga. Donc, l-i-a-m, plus loin, o-r-i-g-a. Sur Instagram, je suis trop frais. Et sur YouTube, la vie aussi. Donc, followez, followez. Il est trop frais, virgule, la vie. Bon, je ne comprends pas ce qu'il dit. Ça a l'air bien. Du coup, voilà, abonnez-vous. Abonnez-vous, la vie. Écoutez, c'est comme ça que les jeunes parlent dorénavant ? Ouais. En tout cas, moi, en tout cas. Ok, Amine, ça veut dire amen, c'est ça ? Ouais, c'est l'équivalent pour la religion. Ouais, c'est ça. Voilà, un petit peu de culture. Maintenant, ça me fait pas de mal. Merci, Amine. Merci. Et à bientôt. Merci d'être venu. Et followez-moi. C'est vrai que je suis parti limite de moi-même, en fait. Ah oui ? Je te jure, la vérité. Je ne m'attendais pas du tout. Le gars, il s'approche, il check. Il fait ça. Moi, je suis parti moi-même. Je dis, c'est pas possible. Tu veux la faillite de la chaîne ? Il amène. Tu crois qu'on gagne des milliards ? Tu crois que tous les mois, on a des… C'est le but. … des Majors Gérald ? C'est le but. Non, non, bah non. Ah bah non. D'ailleurs, les gars, si vous voulez que je fasse une vidéo avec Yori spécial lutte, vous l'écrivez en commentaire. Je pense que c'est un caviar. Ça, ça va être beau aussi. Il est vraiment très fort. Il est vraiment très fort. C'est le meilleur lutteur avec qui j'ai tourné. Avec toi, même par surprise, je ne vais pas me laisser. Pardon ? Avec toi, même par surprise, je ne vais pas me laisser. Non, mais on tournera ensemble, tu verras que je me suis amélioré. Non, je sais. Ça se voit. Parce que j'ai bien écouté ce que tu m'as dit, j'ai compris beaucoup de choses. Ah. Mais vous voyez que quand vous… On va mettre ça en application. Quand vous prenez des cours particuliers ou quand vous regardez les vidéos qu'on fait, essayez de vous imprégner et de les restituer ensuite. Même avec des tout petits détails. Des grands champions comme lui peuvent vous donner des tout petits détails qui vont être très formateurs pour la suite de votre cheminement martial. C'est ça qu'on a, un coaching personnalisé, c'est le devoir qui compte. Magnifique. Toi, tu fais des cours-partes ? Ouais. On te mettra l'Instagram si vous voulez faire des cours-partes en lutte avec lui, c'est… C'est un régal. Et lui, il a l'air costaud. Ouais, il a fou. Il t'a fait tomber, je t'ai dégoûté. Non, mais… C'est… La surprise. Non, je te jure, j'étais… Ah, mais je savais. Je n'en reviens pas, quoi. J'étais… Ah, mais moi, non. Je n'y revenais pas. J'ai dit, what, c'est quoi cette règle-là ? Et après, je te vois donner le billet, je me dis, putain, lance le chrono, merde. Non, mais non, non. Non. Il n'y a pas de problème ? Si on ne devait pas donner le billet, là, on perdait la moitié de nos abonnés. Et ça aurait été justifié. Non, mais tant mieux, tant mieux. Je veux dire que dans le sens, maintenant, je ne touche personne. T'inquiète, tu n'as pas dit, le chrono est parti. Le mec, il est comme ça direct, même quand il dit bonjour. Bonjour. Bonjour, monsieur. Bonjour. Je peux vous embêter un peu ? On est Karate Bushido, vous connaissez la chaîne d'arts martiaux ? Pardon ? Non. C'est une chaîne YouTube ? Oui. On fait des expériences sociales. Aujourd'hui, vous gagnez 50 euros si vous le faites tomber par terre. S'il met la main au sol, le genou au sol, c'est 50 euros. Vous avez 20 secondes, et voilà. Lui, il ne fait rien. Il ne vous fait pas tomber. Je me défendre quand même. Oui. Parce que quand vous dites, il ne fait rien. Oui, c'est entre guillemets. Crono, attendez. Lui, c'est impressionnel. Oui, c'est sûr. Allez. 3, 2, 1. Go ! Elle ne nous fout pas la honte, Yorick, cette fois. 1, 2, 1. 1, 2, 1. 1, 2, 1. 1, 2, 1. 1, 2, 1. C'est le haut du corps. Franchement. Merci. Très bien, très bien. Alors, alors, le petit… C'est très bien. Je pense que… Vous n'avez jamais fait ? Franchement, c'est la première fois que je fais… Le corps à corps, il est essoufflé comme s'il allait faire 50 burpees. Oui, parce qu'en fait, je viens de faire deux points serrés dessus. Il vous a un peu pas surprise. Oui, forcément. Vous n'avez jamais fait d'arts martiaux ? Non, pas du tout. Donc, il vient de faire exactement ce que j'ai préconisé tout à l'heure, contre un petit gabarit. Venir chercher la greco-romaine. Le relevé. Voilà. Le mettre debout, le relevé. Et lui ceinturer sous les aisselles. Pour aller crocheter. Il a fait ça spontanément. Donne-nous tes impressions. C'est… Non, c'est très bien. C'est la première personne qui est allée vraiment au contact et aller chercher à m'emmener à 100 hauteurs, en fait. Parce que comme il est grand, quand il reste très bas, c'est pour moi, c'est avantagé. Il a du mal à gérer son centre de gravité. Donc, moi, je vais pouvoir décaler et défend plus facilement. Donc, il essaie tout pour aller me relever, aller chercher à crocheter, à faire des barrages avec la jambe. Donc, ça, c'est ce qu'il faut faire, en fait, en règle générale. Après, moi, j'ai mis le turbo. On ne me prend plus par surprise. J'ai mis le turbo pour ne pas tomber au sol. Donc, certes, en temps normal, si c'est une compétition de lutte, moi, je suis passif parce que je fuis un peu quelque part le combat. J'essaie de me dégager. Comme je ne peux pas l'attaquer… C'est le thème. Voilà, c'est le thème du travail. Donc, si j'aurais pu attaquer, j'aurais fait différemment, bien sûr. Mais quand je ne peux pas l'attaquer, donc, du coup, ça fait que… Merci. Ça fait que, écoutez, 20 secondes, ce n'est pas beaucoup pour faire tomber quelqu'un. Combien tu pèses ? 93. 93. Donc, il y a 30 kilos de différence. Et vous êtes costaud, hein ? Après, lui, c'est… Sportif ? C'est sportif, c'est professionnel, et c'est ce qu'il fait. Oui, oui, oui. C'est un grand champion. Donc, forcément, ouais, ça se voit. Mais j'ai eu peur que vous alliez gagner, là. Euh… Si, si, j'ai eu peur pour les 50 euros, là. Ouais, à un moment donné, j'ai pensé que je vais faire tomber, mais… Du coup, la façon comment il fait… Il fait bouger ses jambes, les mouvements, les déplacements… Donc, ouais, forcément, c'est… C'est un pro. C'est ce que vous avez bien vu, en fait, c'est… C'est les appuis. Les appuis, ça compte beaucoup, en fait. Même si j'étais en danger sur le haut du corps, où je me place mes appuis pour pouvoir décaler, pour pouvoir… Et… Tout faire. Ne pas rester face à l'adversaire, c'est ça ? Voilà, parce que sinon, du coup, j'ai senti sa jambe droite qui est allée chercher… Balayée, quoi. Sur le crochetage gauche. Je me suis dit, ah, là, ça commence à chauffer. Donc, du coup, j'ai décalé un peu plus loin la jambe. Ce qui faisait que lui, il perdait un peu le contrôle du haut du corps. Ok, ok. Donc, on a vu que Marwan, il voulait… Il l'attraper comme ça, et pour le soulever… Et en fait, ce que faisait Yuri pour s'alourdir, il s'écrasait. Il reculait ses deux jambes. Et là, il est très lourd. Là, il est très lourd. Et en fait, dans un vrai combat, là, je suis complètement déséquilibre. Il a juste à me crocheter la jambe, et je me casse la gueule. Vous avez vu ? C'est ça, hein ? Ouais. L'intérieur et l'extérieur, ça dépend de la situation. Le plus impressionnant, c'était ça, c'était ça. Il était là. Il était là. Suspendu. Après, il y a des choses où il peut les faire, par exemple… Arracher tout ça. Non, non, il ne connaît pas. Quand tu pars comme ça en arrière, je veux basculer. Ah oui, oui. Basculer et venir en arrière. Hop. À partir de là, je pense qu'avec lui, Daldos aurait été dur de défendre. Et donc, il aurait fait… 50 balles. Parti. Rendez-vous compte avec 30 vidéos de différence, le niveau technique qu'il faut à un gars comme Yuri. Il va nous montrer des petits trucs après, sur une vidéo un peu plus technique, plus dans le dojo. Peut-être même contre la cage et tout, de MMA. Parce que voilà, en plus d'être un lutteur de classe internationale, c'est aussi un très très combattant de MMA. Donc, vous allez kiffer ce qu'il va vous apprendre. Surtout que souvent, vous avez des grands gabarits comme moi. Et là, ça change vraiment la physionomie d'un combat. Et les stratégies aussi appliquées en fonction de votre gabarit et du gabarit auquel vous avez affaire. Bon, voilà les gars. Aujourd'hui, on repart délesté de 50 euros à cause de toi. Ah mais non, c'est mal faut-il. Tu sais que tu vas te faire chandrer par tout le monde ? Ah, je m'en fous. Le truc, c'est qu'il ne pourra jamais être arbitre. Ah oui ? C'est tout de table. Bon, bah commencez. Allez-y, vas-y. Allez, commencez. Avec son sandwich et tout. Non, non, t'as mieux, t'as mieux. Écoute, le gars, il a tenté sa chance. Bravo à lui. Il s'est rapproché. Bravo à lui. On a perdu 50 euros. Bon, ça fait mal, mais c'était pris par surprise. Donc, c'est pas pour rien. Il les a gagnés. Oui, oui. Donc, on a vu des stratégies intéressantes. On voit ce que font les gens du quotidien, ce qu'ils peuvent faire. Que ce soit descendre dans les jambes, comment ils descendent dans les jambes, comment ils saisissent le haut du corps. On a pu voir Marwan, qui avait beaucoup de puissance, qui était assez agressif, qui est venu chercher en haut la ceinture. Ce qu'on appelle la ceinture de Gréco-Romaine. Donc, Yuri a pu nous montrer différentes défenses. On a eu un aperçu technique très bref de ce que peut faire Yuri. Donc, toi, ça te dirait de nous apprendre des techniques ? Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Si vous n'allez pas en prendre par surprise, viens sur l'arbitre. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. On se fait une prochaine vidéo avec des techniques de lutte adaptées au MMA. C'est un peu ma spécialité. Donc, il n'y a aucun problème. Donc, voilà. Vous bombardez les commentaires d'Itirambic à son encontre. On veut un entraînement avec Yuri spécifique de lutte. Parce que vous, ça vous fera plaisir. Moi, ça va me faire progresser aussi. Donc, j'en profite. Et le pouce bleu, bien sûr. Vous abonnez à la chaîne Karate des Bushido. Vous le suivez sur Instagram, si vous voulez un cours particulier. Et vous me suivez sur Instagram aussi, si vous voulez voir qu'il fait un beau mal au torse luisant et musclé. A bientôt. A bientôt, les gars. Merci. 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 Merci.